Salut à tous c'est Ekonet et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui nous sommes avec une Thalia mid mais pas encore le rework, je me suis dit vas-y, pour vraiment qu'on s'imprègne de la différence entre la Thalia actuelle et celle qui va être changée, donc son rework bientôt, je ne connais pas la date, excusez-moi, je veux voir vraiment la différence à quel point c'est injouable, le truc c'est qu'on est contre un Xerat, et match-up très bien en fait, c'est un match-up très bien. Est-ce qu'il va me viser ? Ouh, il est mignon, ok, donc c'est un match-up pour moi qui est bon, évidemment les mauvais match-up, bah c'est du fils Katarina Kasadin, mais c'est pour ça qu'il faudra faire attention quand même, parce que quand Thalia va être sortie, beaucoup de gens vont vouloir la tester, s'ils font ça en ranked, jouez juste des assassins, et amusez-vous genre, vous allez les exploser. Ok, donc ça va, Xerat, moi j'aime assez bien, on doit esquiver ses sorts et tout, donc c'est cool, je fais partie des gens qui aiment jouer contre des Luxe et des Xerat, oui, oui, oui. Il va peut-être vouloir le canon. Oh, je suis un peu deg, là. Bah, le W touché, il était mort, mais je pense que je vais lui faire le trick, là, de ça. Ah, mais non, mais il a barrière, putain, je suis trop con. Je suis complètement biais qu'il jouait barrière. On va aller faire un petit peu de surf, hein. Je crois qu'il ne m'a pas vu. J'ai limite allé le tuer, lui. Si tu lui fais peur, please, fais-lui peur. Fais-lui peur, fais-lui peur. Mais fais-lui peur, putain, pas du bon côté. Ça aurait été catastrophique de fou. En fait, je voulais qu'il lui fasse peur pour qu'il aille là, genre. Ça manque de vocal, ça manque de vocal. On veut jouer agressif. En fait, j'ai vraiment envie de jouer agressif comme avant pour voir la différence plus tard. Mais encore une fois, il y a un rework et j'ai Katarina en face. Bah, c'est mort, quoi. Donc, je pense que je vais, avant de vous montrer une vidéo, je vais dodge beaucoup. Pour vous montrer un meilleur... Oh, merde, putain, la vache, what the fuck. Oh, ils sont énervés, là. League of Legends dans toute sa splendeur. Mais ça, c'est la mid lane, en fait. Ça, malheureusement, c'est la mid lane. Les champions que je préfère sont malheureusement à la mid lane. Mais mid, c'est vraiment... 5 minutes, 3 à la mid lane. Ça fait plaisir. C'est ce que je vous dis, pourquoi j'aime... Je ne vais pas le répéter à toutes les parties, hein. Mais c'est pour ça que je n'aime pas trop League of Legends. C'est que moi, j'ai envie de me battre contre Xerath. Le truc, c'est qu'en fait, dans League of Legends, dans la méta actuelle, je ne me bat pas contre Xerath. Xerath, c'est... C'est 10% de ma line, en fait. 40%. Allez, 70%, c'est le jungler. Et les 20% suivants, c'est le support, en fait. Le mid laner, là, si ce n'est pas un archi counter, c'est juste quelqu'un qui farme devant moi, en fait. Et je peux potentiellement m'amuser avec lui. Le truc relou, ça va être le jungler et le support. Surtout le jungler. Vous voyez ? Vous voyez, là, je ne l'ai pas du tout touché. C'est ça, le... C'est ça, la merde de Thalia, actuellement, avec le manque d'AOE. Et son ultime quand même... Oh là là, ça va être vraiment... Ça va être trop bien. Putain, j'aurais pu faire ça plus tôt. Je l'abuse. Ok, nice. J'aurais pu mettre le cookie plus tôt pour avoir la mana nécessaire pour faire le combo. J'ai abusé. J'ai même pas pu l'agresser. Il y avait apparemment le... Il y avait le support. Bah, ils sont peut-être ici, en fait, à m'attendre. Donc, c'est pas très drôle. Ouais. La mid lane, c'est vraiment... Vraiment de la merde, hein. C'est bon, les junglers, là. Il faudrait une méta où les junglers farment plus, genre. Ils font juste gank, là. Tellement chiant, putain. Je sais pas si... Il y a encore l'autre. Tellement casse-couille. Tellement casse-couille, lui. Ils sont chiants de ouf ! C'est trop relou ! Putain ! T'es obligé de giga tryhard, de faire super attention, de... Putain ! Eh, j'ai juste envie de... Après, tu me diras... Va en arame, quoi. C'est pour faire ça, mais... Je sais pas, j'ai envie de jouer la 5v5, mais... Eh, laissez-moi respirer un tout petit peu, non ? Oh, il a smite. Genre, je sais pas. Là, comment j'aurais dû jouer la game ? J'aurais dû ne jamais agresser le Xerath. Donc, ne pas jouer pendant au moins 15 minutes. Attendre que mon jungler arrive. Il est presque jamais venu si j'avais pas mis Xerath sur sa tour, genre. Eh, c'est clairement pas fait. C'est clairement pas fait pour moi, League of Legends, en fait. Je sais que c'est un jeu de stratégie. Je sais. Qu'est-ce que ça me casse les couilles, en vrai ? Moi, je veux juste m'amuser. Non, il faut juste... Il faut une giga tryhard, quoi. Mais j'aime pas les arames non plus, en fait. C'est trop bizarre. Après, je sais, c'est connu. Je sais qu'à la mid-lane, c'est permafight, c'est abusé, etc. Et ça me saoule qu'en fait, ce soit vraiment... J'ai l'impression que c'est... T'as une game où toute ton équipe est mid. Le mec en face, il est en 4v1 ou 3v1. La game, tu l'exploses. Et il y a des games, t'es en 1v3. Et tu te fais exploser à la mid-lane, quoi. Et c'est tellement pas drôle. J'ai trop de haine en moi quand ça m'arrive, genre, cette situation. Et même quand c'est l'autre sens, quand on me campe ma lane dans le bon sens, là, c'est mes alliés. Bah, je suis dégoûté pour le mec en face aussi, quoi. Genre, je sais pas, je trouve pas ça marrant. La meta actuelle à la mid-lane, c'est genre... Tu dois faire super attention. Tu dois super tryhard à la mid-lane actuellement. Tu peux pas de chill, en fait. Tu peux pas de chill. Il se passe trop de trucs. Du coup, là, je vais devoir jouer Talia Support. Sauf que... Non, c'est pas... Je pense que Talia Support... Et bah, c'était une super game, les gens. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Waouh ! J'avais dit les vidéos League of Legends tous les deux jours. Peut-être pas. Peut-être pas. Non, merci. Mais il n'y a aucun problème, vu que nous avons un stand gaming pour nous changer les idées de League of Legends quand ça se passe mal, comme ce genre de game, où c'est pas très amusant, quoi. Bref, aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par un stand gaming, le sponsor officiel, parce que ce site est incroyable. Merci de m'avoir fait économiser tellement d'argent en achetant les jeux. Le lien est dans la description. C'est un stand gaming. Et si tu veux acheter un jeu, passe sur cette plateforme. Tu trouveras très souvent ton bonheur et en économisant surtout beaucoup d'argent. Il y a peut-être des gens qui oublient. Il y a un giveaway tous les mois. Là, c'est bientôt fini. Là, il faut que je sorte ma vidéo aujourd'hui. Mais attends, mais pourquoi ça finit maintenant ? On est le combien, là ? Il vous reste que quelques heures pour aller faire le giveaway sur le site. Foncez. Vous écrivez le jeu de votre choix. Par exemple, je dis n'importe quoi, là. Dune Spice Wars. Boum, tu fais participer et tu auras une chance de gagner le jeu gratuitement. Donc, fonce ! Bref, à la prochaine. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Bisous.